bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'ai mon choc est très intéressé madone dit par la guidance du premier week end du mois de septembre et oui mes amis on va aller voir les messages des énergies des cartes avec mes jeux de cartes que je vends sur mon site 3 w point et m'envoyant ce point net sur mon site internet où tout est sécurisé vous retrouverez mes jeux de cartes alors quelles sont les énergies les messages à vous faire passer pour ce premier week end du mois de septembre à une carte qui vient vers madame dit madone dit la sagesse c'est moins qu'on puisse dire quand on la voit et oui madone dit la sagesse la sagesse de bouddha aussi de bouddha alors on a la sagesse on voit une femme là qui va qu'à ses occupations elle joue du piano elle fait de la musique elle chante peut-être qu'elle lit aussi elle n'est pas forcément sur un piano mais c'est une femme réfléchie sage intelligente qui s'occupe qui sait s'occuper toute seule alors qu'il n'y a pas besoin forcément d'être avec un homme ce week-end bon alors on a la tempête oulala la sagesse c'était passager mon dieu là la tempête évidemment soudain quelque chose un événement soudain qui balaye tout rapidement bouleversement négatif attention cette femme va pas rester longtemps sage c'était trop beau mes amis allez on va aller voir le message la musique radouci elle est la musique on dit que ça apaise alors peut-être que là vous avez besoin de vous apaiser vous retrouvez vous ressourcez vous occupez de vous de ce que vous avez de mieux à faire ce qui vous fait le plus plaisir vous détendre changer d'air changer de vibration oublier la tempête on dit à ce week-end on parle de vie commune ici en amour et on parle de manipulation peut-être vous avez envie un peu d'échapper à une personne de votre entourage au niveau affectif et que là vous avez envie de retourner un petit peu aux sources à votre enfant intérieur de vous de vous retrouver on me dit avec vous même et tout ce que vous aimez faire et qui vous fait un peu vous échapper d'une certaine réalité où vous êtes prisonnière par rapport à une personne avec qui ce n'est pas si évident que ça on me dit à une personne peut-être qui est pas tout à fait libre de votre entourage affectif alors on me parle de la joie voyez la joie cette femme elle est tranquille là elle chante elle où elle est dans ses dans son monde à elle rester dans votre monde où il ya de la joie voyez pour oublier justement qu'il ya une personne qui est pas sincère pour vous on sait peut-être un week-end on a besoin un peu d'oublier des personnes qui nous déçoivent et peut-être se rapprocher d'autres personnes qui seront nous apporter plus d'amour de chaleur de tendresse c'est un week-end peut-être voyez la vie commune peut-être qu'on va faire un ben peut-être que on va vouloir peut-être se rapprocher d'une autre personne pour oublier une autre et oui ça arrive des fois peut-être une dispute un problème au début du week-end avec une personne qui pourra pas être au rendez-vous mais qu'après tout vous vous allez vous retrouver donc on vous dit confiance si ça démarre mal ou qu'il ya un problème un souci avec une personne peut-être qu'elle y est avec vous par rapport à la musique voilà créativité une personne oui avec qui y aura pas forcément une dispute grave mais un clash ça arrive des moments peut-être parce que cette personne n'est pas tout à fait libre pour venir jusqu'à vous et qu'elle vous ment et qu'après il va y avoir une tempête mais qu'après le beau soleil voyez tout va rentrer dans l'ordre il y a la joie la vie commune on a quand même quelque chose qui risque de s'arranger on va aller voir vous par rapport à une personne que vous l'avez dans le coeur la jeunesse c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour de jeu de fraîcheur peut-être quelqu'un qui vous rappelle un peu votre jeunesse ou qui qui fait naître en vous ce côté fleur bleue quelqu'un de romantique ou qui vous amène vers des des énergies où vous vous sentez revivre une certaine jeunesse c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous mais en tout cas vous par rapport à cette personne il y a peut-être de l'adversité une dualité il y a quelque chose qui va pas il y aura peut-être ce week-end avec ces effets de la pleine lune des tensions des disputes des choses à régler peut-être même un problème de jalousie soit de cette personne ou de vous mais en tout cas il y a l'adversité mais après on parle quand même de la passion que vous allez quand même vous retrouver tous les deux je vois qu'il a un bouquet de fleurs peut-être qu'il va venir se faire pardonner vous reconquérir avec des roses oulala si c'est pas romantique et on vous dit gardez la foi même s'il y a des soucis ça arrive même dans les mariages rien n'est parfait il peut y avoir des moments passagers ou des moments très très difficiles mais on me dit qu'il faut quand même garder la foi il y aura des contacts, des échanges même s'il y a des tensions en ce début de week-end on me dit que les choses vont s'apaiser peut-être parce que vous aurez décidé de rester dans votre voyez dans vos énergies de pouvoir guérir avec des passions des loisirs des hobbies des choses qui vous font vous retrouver mieux et d'oublier voyez peut-être quelque chose qui 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 vous a fait de la peine des regrets on vous dit d'être prudente de pas faire n'importe quoi non plus pas trop vous énerver parce que vous allez retrouver l'harmonie malgré tout ce week-end c'est peut-être avec ce début de passage de pleine lune là un début de week-end même je sens le vendredi là où vous êtes un petit peu à cran vous avez des choses à régler mais on vous dit quand même qu'il y aura du changement positif et qu'il y aura quand même un coup de pouce du destin une belle ouverture donc gardez la foi ma foi voyez gardez la foi parce que même s'il y a un contexte fragile peut-être que vous allez un peu de vous disputer ou pas parler avec une personne dans votre coeur et qu'ensuite ensuite ben vous allez un petit peu être triste seul vous sentir seul mais en même temps vous allez pas vous empêcher j'ai l'impression de vivre et de penser à vous vous allez vraiment vouloir quand même oublier les difficultés la peine la tristesse voyez la solitude pour pouvoir avancer et je pense que ça risque de faire revenir cette personne qui va être réattirée vers vous parce qu'elle va voir elle va comprendre que vous ben vous continuez vous ne vous laissez pas dans des énergies de négatif et que vous voulez pas être dans la tristesse malgré tout vous arrivez à à du changement positif parce que vous êtes vous même dans des énergies de sagesse de positive attitude vous vibrez vers des voyez quelque chose de meilleur de favorable qui fait que en somme vous avez des ressources en vous des ressources intérieures pour réattirer attirer à vous quelque chose de meilleur et je pense que à distance les énergies vont permettre allez vous obviamente vous